En revanche, un ministre qui soutient Manuel Valls a une explication très personnelle de ce revirement sur le 49.3 et c'est votre info du brief. Alors ce ministre commence par reconnaître lui aussi que c'était une erreur d'utiliser le 49.3 et que c'est bien de l'avouer. Mais ce mea culpa de Manuel Valls aurait selon lui un autre avantage. Il donne une image plus ronde, plus douce, plus consensuelle de l'ex-premier ministre. Tout le monde sait que Manuel Valls en a, de manière élégante de dire qu'il est très viril. Il en a même trop, je ne fais que citer ce ministre qui conclut, il faut faire baisser le taux de testostérone et le 49.3 c'est une bonne façon de le faire. Voilà comment on transforme du plomb en or.